Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Curious, nous allons rencontrer Antonio Guterres, directeur général des Nations Unies. Musique de générique Antonio est né en 1949 à Lisbonne. Il a donc la nationalité portugaise et y a passé toute sa vie. Il a commencé sa vie par des études qui n'ont rien à voir avec la politique, car il obtient à ses 22 ans une licence en électronique. A peu près dans les mêmes années, il s'inscrit au Parti Socialiste portugais, appelé plus communément PS, exactement comme en France. Sa vraie carrière politique débutera en 1974, lorsqu'il devint chef de cabinet d'un secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de l'énergie. Pour expliquer ce métier, c'est être en quelque sorte le bras droit d'un haut fonctionnaire d'Etat au Portugal, ici qui s'occupe plus particulièrement de l'industrie et de l'énergie. Puis à peine un an plus tard, il démissionne de ce poste car il se présente pour être député d'une région au centre du Portugal. Il est élu et devient donc l'un des 230 députés de la seule chambre du Parlement portugais. Puis il enchaînera différents postes au niveau local, régional et national jusqu'en 1991. A partir de cette date, il s'occupe de son parti politique, l'EPS. En effet, durant cette période, le parti de gauche subit un déclin. Il perd trois fois de suite les élections des députés, n'obtenant pas la majorité. Antonio Guterres décide donc de reprendre les choses en main et se présente pour être secrétaire général de ce même parti. Il est élu avec une bonne majorité et devient donc la tête de l'opposition. Puis, en 1995, il est choisi par le président socialiste également, Mario Suárez, pour devenir le premier ministre de la République du Portugal. Dans ce poste, il prendra quelques mesures, notamment pour terminer de créer la communauté des pays de langue portugaise. Cependant, il ne fera pas avancer le Portugal sur le droit à l'avortement car il y est fortement opposé. Néanmoins, il est connu car le Portugal doit à Antonio Guterres une amélioration sur sa situation économique. Grâce à cela, le parti socialiste obtiendra une nouvelle fois la majorité et Antonio Guterres est une seconde fois premier ministre en 1999. Mais ce second mandat est plus compliqué en particulier à cause d'affaires de corruption au sein de son gouvernement. En 2000, les élections régionales sont une nouvelle fois remportées par le PS, mais les élections locales ne le sont pas. Des années compliquées attendaient donc le parti de gauche. Antonio Guterres préfère se retirer du pouvoir ainsi que de son parti politique et ne se présente plus pour en être à la tête. Il refusera par ailleurs, quelques années plus tard, de se présenter aux élections présidentielles. Antonio Guterres est néanmoins contacté en 2005 par Kofi Annan, le secrétaire des Nations Unies, pour s'occuper et devenir le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Un métier dans lequel il excelle car Ban Ki-moon rallonge son mandat de 5 ans en 2010. Nous arrivons donc en 2016, année décisive pour Antonio Guterres. En effet, le premier ministre portugais de l'époque annonce en janvier vouloir candidater pour que Guterres devienne le secrétaire général des Nations Unies. Pour résumer, pour devenir secrétaire général de l'ONU, il faut en quelque sorte que des rumeurs tournent avec un nom particulier, puis que le Conseil de sécurité vote favorablement pour une candidature. C'est donc ce qu'il s'est passé pour Guterres, puisqu'après un an, il est élu avec 13 votes en 2016, puis est réélu en 2021 pour un mandat qui durera jusqu'au 1er janvier 2027. Maintenant que vous savez comment Antonio Guterres est aujourd'hui le secrétaire général de l'UNE, voire de l'Organisation Internationale la plus puissante du monde, nous allons découvrir quelles sont ses positions et ses avis sur certains sujets globaux. Tout d'abord, Antonio Guterres s'inscrit dans une politique de changement pour l'ONU au vu des dernières critiques auxquelles elle a été exposée. En effet, à peine élu, il déclarera « l'ONU doit se préparer à changer ». Quant au climat, Antonio Guterres est très engagé. Il en fait sa priorité et veut éviter les conséquences sociales qu'engendre le changement climatique. Il demande notamment aux pays les plus riches de débloquer de vrais fonds pour aider les pays émergents. On peut retenir une mesure assez osée qu'il a demandé aux pays développés, celle de taxer les énergies fossiles. À propos du conflit israélo-palestinien, Antonio Guterres est clair, il reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Enfin, concernant la guerre en Ukraine, au vu de ses positions politiques, on peut deviner son avis. Il est clairement opposé à cette guerre qu'il qualifie d'absurde et demande même des comptes à la Russie. Voilà donc le portrait d'Antonio Guterres, un homme engagé qui se bat pour l'humanité à grande échelle. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager ce podcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !